Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo est la seconde consacrée à l'étude, l'analyse de l'expression « lapsit exilis » avec laquelle Wolfram von Echenbach nommait le Graal dans son texte, dans son roman « Parzival ». Dans la première vidéo, nous nous sommes consacrés au premier mot « lapsit » dont nous avons vu qu'on pouvait le décomposer en deux « laps » et « it » ce qui signifie « le reniement vient d'eux ». Je vous y renvoie donc de manière à avoir des analyses plus détaillées sur les quatre éléments liés au Templier, bien entendu, qui permettent de justifier l'hypothèse qu'ils étaient non seulement proches de leur culture chrétienne, du christianisme, mais également très influencés par le judaïsme, par la Kabbale. Ce qui faisait d'eux, évidemment, à l'époque, des candidats potentiels à l'hérésie et ce qui peut expliquer, bien entendu, le fameux « reniement » qui viendrait d'eux. Dans cette vidéo-ci, nous allons nous consacrer au second mot de l'expression « exilis » et, en conclusion de la précédente vidéo, je vous indiquais qu'on pouvait faire référence, à travers ce mot, à un texte moyenâgeux qui s'appelait « la chanson des chétifs ». En effet, en latin, « exilis » signifie « chétif ». Or, dans cette chanson des chétifs, il y a l'histoire d'un personnage qui est complètement lié et au Templier et à l'œuvre de géographie sacrée que les Templiers ont dessinée sur la France, puisqu'il s'en trouve très exactement au centre. Vous me suivez ? C'est parti ! Il nous faut donc prêter une attention importante à cette chanson des chétifs. Elle nous raconte les aventures de six personnages, dont l'un d'entre eux m'est particulièrement cher. Il s'agit d'Eud Arpain, ou Arpain de Bourges. Eud Arpain était au départ seigneur de Dain, Dain qui est une petite ville à une trentaine de kilomètres au sud-est de Bourges, mais ce seigneur de Dain va épouser Mao de Sully, Mao de Sully qui, par héritage, est vicomtesse de Bourges. Donc par mariage, Eud Arpain devient vicomte de Bourges. Malheureusement pour lui, il devient veuf au moment de la première croisade. Et il va faire le choix de vendre le vicomté de Bourges au roi de France, qui est à l'époque Philippe Ier. Il perd donc ses terres et son titre, et s'en va au croisade, s'en va en terre cintre, probablement en ayant envie, avec l'argent de la vente, de s'acheter des nouveaux territoires en terre cintre. Malheureusement, il va être fait prisonnier. On a la certitude, c'était la bataille de Rambla en 1102. Or, la chanson des chétifs situe sa captivité plutôt avant la prise de Jérusalem. Donc là, il y a un anachronisme dont je n'ai pas la solution. La solution, peut-être Eud Arpain aurait-il été une première fois fait prisonnier et libéré. Et ensuite, une seconde fois à la bataille de Rambla, ça je n'ai pas les éléments. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette chanson des chétifs raconte ses aventures en long, en large et en travers, puisque 900 vers y sont consacrés, ce qui n'est quand même pas rien, vous en conviendrez. Je vous donnerai quelques éléments de l'histoire d'Eud Arpain à travers la chanson des chétifs, mais tout d'abord, pourquoi est-ce que j'envisage un lien avec les Templiers et avec leur œuvre de géographie sacrée sur la France ? Eh bien, il faut savoir que l'étoile à six branches dessinées sur la France a pour centre une propriété qui est justement juste à côté de Dain-le-Roi. Donc, la ville dont Eud Arpain était le seigneur, le seigneur de Dain, est très exactement au centre de l'étoile à six branches dessinées sur la France par les Templiers. Donc là, c'est quand même un indice sérieux qu'ils ont voulu l'inclure dans leur œuvre. Est-ce que c'était pour lui rendre hommage ? Est-ce que cette œuvre a été réalisée bien après la mort de Darpain, une cinquantaine d'années après sa mort ? Est-ce que c'est une coïncidence ? Je ne saurais le dire. Mais en tout cas, le fait est que la seigneurie de Dain se trouve exactement au centre du symbole de l'étoile à six branches sur la France. Deuxième raison pour laquelle il y a un lien avec les Templiers, c'est que l'épouse de Darpain, dont je vous ai parlé, donc Mao de Sully, était dame de compagnie à la cour de Blois. Or, à la cour de Blois, donc Étienne II de Blois, qui lui-même est époux de la fille de Guillaume le Conquérant, donc la fille du roi d'Angleterre, il a un demi-frère qui est beaucoup plus jeune que lui, et qui se prénomme Hugues. Et donc, ce Hugues enfant à la cour de Blois va jouer avec les dames de compagnie de sa mère et leurs époux, bien entendu. Donc, il est absolument certain que Eudarpin a été très proche de ce jeune Hugues. Et que va devenir ce jeune Hugues ? Il va devenir Hugues de Champagne. Et Hugues de Champagne est celui qui va contribuer au développement des cisterciens et qui en 1125 va quitter son comté de Champagne, abandonner son titre pour devenir Templier. Pour différentes raisons, je pense qu'il est l'instigateur. Il est à la source même de la création de l'ordre du Temple. Il est peut-être même le personnage d'Hugues de Pain ou Hugues de Païen, sous le pseudonyme duquel il aurait pu se cacher. Mais ceci est un autre sujet qui fera sans doute l'objet d'une autre vidéo. Alors, je conçois que la vie des différents personnages que j'évoque s'entrecroise et qu'il pourrait être un peu difficile de suivre les différentes influences. Mais bon, je vais tenter de faire au mieux. Donc, simplement, retenez ici que Eudarpin a été très proche de Hugues de Champagne quand ce dernier était enfant. Et nous allons voir après pourquoi ceci a pu considérablement influencer l'ordre du Temple et la suite de ses aventures. Donc, revenons à Eudarpin. Eudarpin, dans la chanson des chétifs, on sait qu'il est prisonnier. On retrouve également cette information dans une autre chronique qui, elle, est beaucoup plus historique. C'est l'histoire de Normandie par un moine qui s'appelait Orderic Vital. Et Orderic Vital confirme bien que Eudarpin a été en captivité. Il nous dit qu'il s'agissait de l'émir de Babylone. Là, il y a eu une erreur puisque c'était plus probablement soit Damas, soit Alep. Mais bon, la référence à Babylone n'est pas anodine. Et il nous dit qu'au moment de sa libération, il a appris des choses extraordinaires. Nous avons également la même information chez Grindor de Douai, puisque Grindor de Douai nous dit que Eudarpin a appris des choses extraordinaires et il ajoute « inconnus des chrétiens ». Orderic Vital ne nous donne pas cette précision parce qu'il s'agit d'un moine bénédictin. Ce moine bénédictin a rencontré Eudarpin, puisqu'il écrit à la même époque, et que Eudarpin s'était fait moine bénédictin lui aussi à son retour de captivité. Et pourquoi il omet la mention « choses inconnues des chrétiens » ? C'est que très probablement, si elles sont inconnues des chrétiens, c'est qu'elles ont à voir avec la religion. Et ici, vous me voyez venir avec l'idée de reniement. Bien entendu. Donc, Orderic Vital est un moine, Grindor de Douai est un trouvaire, est un laïc. Il se permet d'ajouter la mention « choses extraordinaires inconnues des chrétiens ». Ce qui nous laisse penser, bien évidemment, qu'il s'agit de choses ayant trait à la religion. Donc, Eudarpin, muni de ces choses extraordinaires, d'informations qui tiennent évidemment probablement à la conception musulmane du Christ, donc je rappelle que les musulmans laissent place au personnage de Jésus, qu'ils appellent Issa, mais ne le considèrent absolument pas comme ni le Fils de Dieu, ni le Messie qui était attendu. Jésus, Issa, pour les musulmans, est un prophète, tout simplement. Mais il est respecté dans le Coran et par les musulmans, de même que Marie l'est également. C'est une chose que les chrétiens devraient savoir. Donc, Eudarpin, très probablement, est interrogé par ce qu'il apprend au sujet de la religion musulmane. Sans doute a-t-il quelques informations à propos des textes, à propos de la spiritualité musulmane. Sans doute rencontre-t-il des personnes qui vont l'amener à s'interroger sur la validité de certains dogmes. Il revient en Europe. Au passage, il va voir l'empereur latin de Constantinople. Il va voir le pape, probablement pour lui faire part de ce qu'il a appris. Et le pape lui conseille de devenir moine. En effet, il a vendu son vicomté de bourgeois. Il n'a donc plus de terre en Europe. Il a perdu son argent quand il a été fait prisonnier. Et donc, le pape lui conseille de devenir moine. Eudarpin devient moine à Cluny, qui était la plus grande abbaye de l'époque, avec une multitude d'abbayes filles. Donc, les bénédictins s'étaient développés sur l'ensemble du territoire européen. Ils formaient une communauté extrêmement puissante. Les cisterciens, les prémontrés et les templiers n'existaient pas encore. Au moment du retour de Eudarpin, que l'on peut situer probablement vers 1104. 1104, 1105, en ces eaux-là. Il se trouve que la première visite de Hugues de Champagne, avec les deux créateurs, les futurs créateurs des templiers, est également en 1104. Donc là, on a une conjonction de dates qui nous donne des indices. On peut imaginer que Eudarpin, au retour de captivité, a également informé Hugues de Champagne de ces choses extraordinaires inconnues des chrétiens qu'il a apprises. Ensuite, Eudarpin ne va pas rester petit moine à Cluny. Vu son itinéraire antérieur, vu son importance au sein de la noblesse française, l'abbé de Cluny va lui confier la responsabilité d'un prioré, qui est le prioré de la Charité sur Loire. Et ce prioré va avoir statut de fille aînée de Cluny, ce qui est assez rare pour un prioré. Un prioré est censé être inférieur à une abbaye, dont les abbayes étaient les filles d'eux. Et là, donc, ce prioré va avoir droit au statut de fille aînée de Cluny. Et bien plus que ça, Eudarpin va avoir la possibilité de créer une église qui va être la seconde plus grande église d'Europe à l'époque, après, évidemment, l'abbatiale de Cluny. Ce qui est très étonnant dans cette église de la Charité sur Loire, c'est qu'aujourd'hui, donc, les trois quarts sont tombés, mais il en reste un quart, et il reste 350 chapiteaux, chapiteaux, donc le sommet des colonnes de cette église. Et sur ces 350 chapiteaux, ce qui est très étonnant, c'est qu'aucun ne représente une scène du Nouveau Testament, ce qui ne s'est jamais vu en Europe. Donc là, il s'agit quand même de la seconde plus grande église d'Europe. Aucune scène du Nouveau Testament dans les chapiteaux. De même, il n'y a que deux scènes de l'Ancien Testament sur ces 350 chapiteaux, et ces deux scènes sont celles de Daniel dans la fosse au lion, et de Samson combattant les lions. Nous avons également un autre personnage entouré de deux lions, donc les bras en croix avec deux lions de chaque côté, qui est, non pas Jésus, les bras en croix, mais Gilgamesh. Le point commun entre Gilgamesh, les deux lions, Samson et les lions, Daniel et les lions, est Babylone. Gilgamesh est une légende babylonienne, Daniel dans la fosse au lion, et Samson avec les lions, sont des scènes qui se passent à Babylone. Donc, Eudarpin nous renvoie, dans l'Ancien Testament et dans les légendes babyloniennes, à Babylone. De plus, le chroniqueur qui raconte ses aventures nous dit qu'il était captif de l'émir de Babylone, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a là une erreur volontaire qui, elle aussi, nous amène à Babylone. Donc là, on a, de façon très étonnante, une église dans laquelle celui qui suit les travaux, donc Eudarpin, ne va faire aucune référence au Nouveau Testament, et ne va faire des références à l'Ancien Testament qu'en lien avec Babylone. Vous m'excuserez, mais s'il n'y a pas une forme de reniement derrière ces choix, on peut quand même largement s'interroger. Il se trouve qu'en 1107, cette église a été consacrée, après les travaux, et que sont venus assister à son inauguration, à sa consécration, le pape en personne et sujet, sujet qui était donc le conseiller de Louis VI et qui va être plus tard régent de France pendant deux ans. Donc, sujet est un des personnages les plus importants du royaume de France, conseiller personnel du roi Louis VI, puis plus tard de Louis VII et régent de France, donc roi par intérim. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Comment se fait-il que ces individus viennent assister à la consécration d'une église, certes, deuxième plus grande église de France, d'Europe, que dis-je, mais qui est malgré tout une petite église de province, pourrait-on dire ? Je pense qu'il y a là un deal. Il y a des choses que eux d'Arpin connaissaient et pour lesquelles très probablement le pape, sujet et le roi lui ont conseillé de se montrer très discret. En effet, ces choses inconnues des chrétiens pouvaient peut-être remettre en cause les dômes de l'église de Rome et, par voie de conséquence, la notion de pouvoir divin attribuée au roi. Donc, l'ensemble du système religieux et politique s'écroulait si eux d'Arpin révélaient ses croyances. Sauf qu'il en a très probablement parlé à Hugues de Champagne, rappelez-vous, puisqu'il a joué avec lui, peut-être l'a-t-il fait sauter sur ses genoux à la cour de Blois quand il l'a connu enfant, une quinzaine d'années plus tôt. Et donc, Hugues de Champagne s'est emparé de ces informations et lui aussi a poursuivi la piste en question. Et il l'a poursuivi d'autant plus que, dans les mêmes années, il avait eu également la puce à l'oreille par l'intermédiaire d'un autre personnage. Et cet autre personnage auquel je vais maintenant faire référence est un personnage, on ne peut plus lier au judaïsme, puisqu'il s'agit de Rachid III. Rachid III, qui était un rabbin résidant à Troyes, en Champagne, dans la ville d'Hugues de Champagne, évidemment, et qui était un des plus grands érudits juifs de cette époque-là. Et donc, l'ensemble des étudiants juifs qui s'intéressaient à l'œuvre de Rachid III venaient régulièrement dans cette ville de Troyes pour écouter ses cours et avoir les enseignements de Rachid. Encore aujourd'hui, les commentaires de Rachid, de la Torah et du Talmud, sont très régulièrement utilisés par les rabbins modernes. Donc, Rachid est un personnage fondamental du judaïsme du Moyen-Âge, mais du judaïsme aujourd'hui encore. Et donc, Rachid vivait à Troyes dans les années où la première croisade a eu lieu. Cette première croisade a été prêchée en 1096, et sur la route, on sait qu'il y a eu quelques exactions, quelques massacres de juifs en Allemagne, en Hongrie. Et ces massacres sont revenus, évidemment, à l'oreille des nobles et des princes en France. Donc, Hugues de Champagne, comte de Champagne, a appris que les premiers croisés, donc ceux de la croisade des Gueux, tuaient des juifs sur la route. Et il se devait d'être extrêmement vigilant par rapport au sort de Rachid III, donc le plus grand érudit juif qui vivait dans sa ville. Donc, Hugues de Champagne a accueilli Rachid III en sa cour de Troyes, et c'est à partir de là qu'il a fait sa connaissance. Et donc, là, on est en 1096-1097, et Hugues de Champagne va donc être proche de Rachid III jusqu'à la mort de ce dernier en 1106. Donc, pendant plusieurs années, 7 à 8 ans, Hugues de Champagne a eu l'occasion d'écouter Rachid, d'entendre ses enseignements, d'entendre ce qu'il pouvait penser du christianisme, d'entendre sa version de l'histoire de Jésus. Et donc, évidemment, par ce biais-là, Hugues de Champagne a eu également l'occasion de se poser quelques questions. On en a d'autant plus la preuve que Hugues de Champagne était en lien avec l'abbé de Citeau, abbaye de Citeau qui avait été fondée dans les mêmes années, et cet abbé de Citeau était donc Étienne Harding à ce moment-là. Il y a eu deux autres, d'ailleurs Robert de Mollem et puis un autre, mais Étienne Harding va faire venir en 1105, je pense, plusieurs moines d'autres régions qui connaissaient l'hébreu. Donc Étienne Harding va faire traduire des textes depuis l'hébreu jusqu'en latin et en français. Et très précisément, après le moment où Hugues de Champagne, Comte de Champagne, fait la connaissance de Rachid III. Et également, en 1104, Hugues de Champagne va faire son premier voyage avec Geoffroy de Saint-Omer et Hugues de Pain. Là, il y a un débat sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo. Je pense pour ma part que Hugues de Pain est le pseudonyme de Hugues de Champagne. Ce qui doit nous mettre la puce et l'oreille est notamment le sceau des Templiers, qui est exactement le même que celui de Hugues de Champagne, mais avec deux cavaliers au lieu d'un. Il y a d'autres indices, notamment la question de l'expiation des péchés qu'on va retrouver dans différents courriers. Mais encore une fois, je ne veux pas alourdir cette vidéo-ci. Je ferai une prochaine sur ce sujet-là. Néanmoins, on voit par l'intermédiaire des relations d'Hugues de Champagne que le judaïsme, là encore, a pris une certaine importance dans la réflexion de ces personnages-là. Et donc, Hugues de Champagne va aller en Terre Sainte en 1104, en 1114, et va se faire templier en 126. Et à chaque fois, les voyages, c'est avec les cofondateurs de l'ordre du Temple. Vous voyez, effectivement, on se perd un peu dans tous ces liens entrecroisés. C'est le cas de le dire, d'ailleurs, entrecroisés. Mais tous ces liens nous amènent à penser de façon absolument certaine que Hugues de Champagne, les templiers, eux d'Arpa, le judaïsme ont des choses à voir entre eux, bien entendu. Donc, si l'on reprend les liens entre ces différents personnages, on a la certitude que eux d'Arpin étaient liés à Hugues de Champagne, à la fois dans son enfance et à la fois au retour de captivité. On a également la certitude que eux d'Arpin a été liés à l'émir de Babylone à la fin de sa captivité. Eu d'Arpin était lié aussi au roi de France puisqu'il lui a vendu ses terres, au pape puisqu'il est palcevoir au retour de captivité et à l'empereur latin de Constantinople puisqu'il lui doit sa libération et qu'il est passé lui rendre visite sur le chemin du retour vers l'Europe. Voilà pour eux d'Arpin. On a la certitude que Hugues de Champagne et Rachid III se connaissaient très bien puisque Hugues de Champagne a protégé Rachid III en la cour de Troie. On a également la certitude que Hugues de Champagne connaissait très bien les fondateurs des Templiers, Geoffroy de Saint-Omer et Hugues de Pain, puisqu'il est allé au minimum deux fois avec eux en Terre Sainte en 1104 et en 1114 et qu'il les a rejoints en 1126 pour se faire lui-même Templier. Donc les liens que nous venons de tisser entre ces différents personnages nous permettent d'émettre cette hypothèse qu'ils avaient tous un intérêt important pour le judaïsme au minimum. L'Islam également, très probablement, et que la petite expression l'absite exilis de Wolfram nous indique que les Templiers que Hugues de Champagne a rejoint en 1126 et dont il était très proche des fondateurs, donc il en est très probablement lui-même l'instigateur, mais vous ne pouvez pas les rejoindre parce qu'il était marié à ce moment-là, donc il a dû attendre de répudier sa femme pour pouvoir rejoindre les Templiers. Mais donc là, on a vraiment un faisceau d'indices évident qui nous prouve que cette proximité entre christianisme et judaïsme existait bel et bien et qu'on pouvait la considérer comme une forme de reniement. Donc, ce qui explique ce lapsite exilis. Exilis de ceux-là, donc ex plus loin, ilis, mais également exilis en un seul mot, les chétifs, qui pourrait donc être une référence en langue des oiseaux, en jeu de mots, à Eudarpin, qui est un des six personnages de cette fameuse chanson des chétifs, dans laquelle, justement, on nous explique le lien qu'il a eu avec l'émir de Babylone, le fait qu'il en a été très proche, le fait que ces personnages ont combattu à son service. Donc là, le grain d'or de Douai est beaucoup plus long dans cette histoire-là, puisque, je vous dis, il y a 900 vers concernant l'histoire de Eudarpin en Terre Sainte, alors que Hordéric Vital ne fait que citer brièvement sa captivité, sa libération, en une soixantaine de lignes. Pour conclure, il me faut vous dire que la chanson des chétifs nous donne également quelques autres indices de la proximité de Eudarpin avec cette histoire templière et avec la géographie sacrée dessinée sur la France. En effet, dans cette chanson des chétifs, les aventures de Eudarpin sont également celles de trois chevaliers picards et celles de l'abbé de Fécamp et de l'évêque de Forrois, Forrois qui est aujourd'hui le Forèse, et donc il s'agissait de l'évêque de Feur, Feur qui est une ville près de Montbrison. Il se trouve que dans l'œuvre de géographie sacrée dessinée par les templiers sur la France, est la ville de Saint-Just-la-Pendue. Saint-Just-la-Pendue, donc en Forèse, et dans cette ville se trouve une chapelle qui s'appelle Notre-Dame de Liès, qui a été construite au XIIe siècle et qui fait référence à des captifs qui se sont échappés de Terre Sainte et ces captifs atterrient à cet endroit-là. Donc en gros, on a là quelque chose qui nous rappelle très fortement l'histoire de ces captifs, de ces chétifs libérés par un émir musulman et qui reviennent en Europe. Autre élément, autre personnage de ces chétifs est l'abbé de Fécamp. Donc, on a donc la preuve que Eudarpin connaissait l'abbé de Fécamp de ce moment-là. Eudarpin lui-même, donc mari, époux de Mao de Sully, n'a pas eu de descendance, mais par l'intermédiaire de sa belle-sœur qui était mariée au fils cadet de la cour de Blois, qu'il s'agissait de Guillaume de Blois. Guillaume de Blois va épouser donc la sœur de Mao de Sully et vont avoir des enfants. Et parmi ces enfants, plusieurs générations vont donner des moines à l'abbaye de Cluny et donc certains vont avoir des responsabilités hautes puisque l'un va devenir un but de Fécamp, l'autre va devenir archevêque de Bourges, l'autre va être archevêque de Paris, donc cette famille de Sully va quand même avoir un certain nombre de personnages religieux de très très haute envergure et tous, d'une façon ou d'une autre, vont contribuer aux œuvres des géographies sacrées sur la France. L'un en suivant les travaux de Notre-Dame de Paris, l'autre en finançant et en démarrant les travaux de la cathédrale de Bourges et Henri de Sully à Fécamp va prétendre avoir découvert la relique du précieux sang du Christ en faisant des travaux dans l'abbaye de Fécamp. Donc ce que l'on en conclut c'est qu'autour de Darpin se trouve tout un faisceau de faits, de personnages, de lieux qui composent les deux œuvres de géographie sacrée dessinées sur la France. En plus, la ville dont il était le Seigneur se trouve très exactement au centre de l'étoile à six branches dessinées sur la France. Je pense que là, vous avez quand même suffisamment d'éléments pour pouvoir vous dire que ce lapsite exilis concernait très probablement l'échétif et le reniement des dogmes de l'église de Rome par choix d'une dimension plus proche de la Kabbale, plus proche du judaïsme. L'ensemble des révélations que je vous fais dans cette vidéo vont apporter de l'eau au moulin de ceux qui considèrent encore aujourd'hui les Templiers comme des hérétiques ayant donc bien mérité ce qui leur est arrivé. Je pense notamment à certains catholiques intégristes ou traditionnalistes qui vont considérer effectivement que tout ceci nous prouve que les Templiers reniaient le Christ, reniaient le fait que le personnage de Jésus était le fils de Dieu incarné. Effectivement, ce n'est pas tout à fait impossible et de fait nous avons là suffisamment d'indices pour pouvoir affirmer qu'ils étaient proches de la Kabbale, du judaïsme et également un peu de l'islam. Mais peut-on les en blâmer ? Effectivement, cet ordre du Temple était sans doute un ordre qui cherchait à comprendre les liens entre les différentes doctrines, les liens entre les différents peuples. Et s'ils ont combattu en Terre Sainte, ils ont également pris le temps de comprendre les cultures de chacune des religions, les philosophies qui les entouraient, les différents dômes, et le projet auquel ils ont donné naissance, qui était quand même un projet absolument extraordinaire, puisqu'il y a quand même eu pas loin de 9000 commanderies, dit-on, en Europe, près de 1000 commanderies en France, et qu'ils ont développé en l'espace de deux siècles un ordre qui avait une richesse économique, une puissance militaire et financière absolument colossale, plus importante que la totalité des rois de l'époque. Et donc, le projet qui était derrière tout ça était celui d'une « res publica christiana », en ce sens, la république chrétienne, c'est-à-dire que déjà, ils étaient porteurs de ce qu'on pourrait nommer un nouvel ordre mondial pour l'époque, qui était un ordre républicain qui s'opposait, bien entendu, à l'absolutisme des rois, de l'empereur du Saint-Empire romain germanique et très probablement celui du pape, en tout cas, du pape de Rome. Donc, certains pourront dire que, ben oui, c'était les premiers mondialistes. c'est assez vrai, sauf qu'il faisait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, et qu'il n'y a donc pas grand-chose à voir avec les mondialistes d'aujourd'hui. Peut-être peut-on considérer que les arrière-plans des projets modernes de nouvel ordre mondial se basent sur un certain nombre de mêmes sujets symboliques et occultes, mais bon, il faudrait développer ceci pour être bien plus précis, mais pour revenir à l'ordre du Temple, il est certain que leur suppression a été liée au fait qu'ils étaient porteurs d'un projet très différent de l'absolutisme de l'époque et qu'ils avaient les moyens de le réaliser petit à petit. Voilà, tout ce que vous venez d'apprendre nous montre qu'ils s'intéressaient aux liens possibles entre les différentes religions, qu'ils ont marqué la France des symboles de ces différentes religions et que de ce fait la France est porte-flambeau de quelque chose d'un message particulièrement moderne. En ce sens, c'est intéressez-vous aux liens entre vos différentes religions, retrouvez le sens du spirituel peut-être en éliminant les différentes oppositions dogmatiques, les oppositions de surface pour retrouver le lien à l'intérieur de vous et c'est ce que nous dit la croix des anges, la croix templière, c'est ce que nous dit le lien avec l'arbre de vie, l'arbre des séphirotes, les différentes sphères qui décrivent les fonctionnements humains et les étapes du cheminement spirituel qu'on retrouve inscrites de façon subtile sur la France par l'intermédiaire du testament spirituel les templiers. Voilà, cette vidéo a été longue, sans doute un peu décousue, vu sa densité, vous comprenez, j'imagine, la raison pour laquelle j'ai mis de nombreux mois avant de la finaliser et sans doute aurait-elle pu être plus claire, plus précise, moins détaillée, mais voilà, j'ai souhaité à un moment quand même vous faire part de toutes ces informations car elles me paraissent évidemment excessivement importantes pour la compréhension de ce lien entre l'œuvre templière et l'époque que nous avons à traverser aujourd'hui qui est celle de la compréhension du fond des choses et d'un retour vers la spiritualité plutôt que des combats de surface.